Allo le king, comment ça va? Moi ça va super bien, très heureux d'être avec vous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très chaud, concept n'est-ce pas? On va parler des YouTube, YouTube est en feu, YouTube est en guerre, les YouTubeurs sont désespérés, c'est la guerre sur YouTube. Alors je vous explique, vous avez peut-être vu certaines vidéos qui en parlent, mais sinon vous vous dites, mais de quoi ils parlent? Je vais vous expliquer, c'est que présentement tous les YouTubeurs ont des problèmes avec YouTube, c'est-à-dire avec l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire le système qui permet de décider quelle vidéo qui est intéressante, quelle qui ne l'est pas, quelle qui mérite de monter, quelle qui mérite... Vous avez compris, l'algorithme c'est un système informatique, un ordinateur qui gère tout ça. Alors quand vous faites des pouces bleus, quand vous marquez des commentaires et quand vous vous abonnez, l'algorithme va gérer tout ça, le nombre de temps que la vidéo, le nombre de minutes que vous restez sur cette vidéo, et tout ça. Par contre, depuis quelques temps, j'ai vécu, et tous les autres YouTubeurs ont vécu des problèmes, what the fuck? Et décourageant. Et déjà que c'est très difficile de faire des vidéos sur YouTube, oui, c'est difficile, ta gueule Roger. C'est difficile de faire des vidéos sur YouTube, j'en suis témoin, je suis un jeune YouTubeur, donc je peux dire de quoi je peux vraiment parler. J'ai commencé depuis huit mois, vous me connaissez, et évidemment, à part les problèmes que vous savez, bon, faire un logo, faire une bannière, faire si vous trouvez le nom, faire un s'enregistrer, faire si vous trouvez le capteur vidéo, s'apercevoir que c'est gourmand dans les jeux, parce que ça prend énormément de temps, c'est pas juste filmer, se préparer et tout, c'est aussi quand on est en train de condenser la vidéo, c'est-à-dire la transformer, un coup qu'on a fini le montage, ça prend deux heures et demie, ensuite ça prend une heure et demie de l'envoyer sur YouTube, et encore, j'ai un bon Internet, je plains celui qui est encore sur du pauvre petit Internet, oublie ça, celui qui est en Afrique, il ne fait pas de vidéos sur YouTube, ou en tout cas, bref, il est très patient. Donc, c'est très difficile, et là, YouTube, ben, c'est le bordel, c'est compliqué. Je vous donne un exemple, si je mets une vidéo sur YouTube, je perds des abonnés. En fait, vous, chez vous, mon nom disparaît des abonnés, je suis plus, vous êtes obligés de vous réabonner. Et vous me suivez. J'ai des YouTubeurs qui m'ont déjà écrit, je ne sais pas pourquoi, je continue de regarder des vidéos, je me suis réabonné. Je n'ai pas compris. J'ai fait comme, what? What? Et là, je me suis aperçu qu'effectivement, qu'à chaque fois que je mets une vidéo, je perds des abonnés. Et là, j'ai fait mes recherches sur YouTube, et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul, et il y a beaucoup d'autres problèmes qui viennent avec ça, dont le système d'algorithme. Quand on fait une vidéo, tous ceux qui vont mettre le plus... En fait, la vidéo va être classée plus haut sur YouTube, au niveau des vidéos. Si tu as beaucoup de pouces bleus, si tu as beaucoup de commentaires, et des vues, bien sûr. Mais les pouces bleus et les commentaires, on dirait que l'algorithme cherche encore plus ça. Sûrement à cause des commanditaires qui ont peut-être demandé à YouTube de valoriser certaines chaînes de ceux qui avaient le plus de pouces bleus. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, vous voyez vos YouTubeurs préférés chercher... Ils font leur pute. Oui, ils font leur pute. Et, je dois le dire, j'ai moi-même dit, est-ce que je dois faire ma pute? Parce que, c'est rendu difficile. Je vous explique. Maintenant, vous voyez des YouTubeurs qui vous demandent de faire des compétitions, de faire péter les pouces bleus. Allez, on fait péter les pouces bleus! Ouais! À 10 000 pouces bleus, je fais ci, je fais ça, je fais une nouvelle vidéo, what the fuck. Ou je fais la suite de... À 20 000 pouces bleus. Ou des commentaires où ils vont trouver n'importe quoi pour vous écriver des commentaires. Hé! Qu'est-ce que vous en pensez si je me fais pousser des bloops? Commentaire! Bon, bref. C'est rendu comme ça. C'est le Far West. C'est n'importe quoi. Moi, au début, vous le savez, vous avez regardé mes vidéos. Moi, je commence ma vidéo. Je vous salue. On part la vidéo ensemble. C'est tranquille. Et je fais des blagues. Petit montage vidéo. Et à la fin de ma vidéo, je vous demande que si vous avez apprécié la vidéo, un pouce bleu. C'est léger. Je ne veux pas non plus donner l'impression que vous êtes obligés de faire le pouce bleu. Vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Et de partager la vidéo parce que ça, c'est important pour moi. d'être abonné, bien sûr. Mais ça, je le faisais à la fin de ma vidéo. Mais là, c'est rendu que je suis en train de me dire que si je veux vraiment réussir, il faut vraiment, je demande ça, là. Il faut vraiment... Puis si la personne n'écoute pas la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire peut-être qu'elle n'a pas fait son pouce bleu. Elle a oublié. Il faut que je le dise au début de ma vidéo parce que là, sinon, moi, je vais être en bas dans YouTube. Je n'ai pas le choix. Je n'aurais pas le choix de faire ma pute. Pute à cliques. Donc, je ne sais pas. Je suis en réflexion. Comment je pourrais faire ça dès le début? Est-ce qu'on fait exprès, vous et moi? On s'entend? Si je le fais au début, ce n'est pas... Non. Donc, c'est rendu n'importe quoi. D'ailleurs, c'est rendu tellement... Si vous êtes un YouTuber, si vous êtes un abonné qui regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, voilà, vous avez sûrement vu d'autres vidéos comme la mienne et si je la fais, ce n'est pas pour avoir des vues, c'est pour rajouter, en fait, mon soutien aux autres YouTubers. Surtout les petits YouTubers. C'est eux qui... Ça tue. Ça tue le moral, ça tue les abonnés, ça tue le nombre de vues. Ça décourage et c'est déjà très difficile, je vous assure. Oui! Oui, toi, Roger, qui dit « Ah, faire des vidéos sur YouTube, il se met devant son caméra, ton ordi, puis il joue à des jeux, là! Wow! » Je ne vais pas être méchant parce que je ne veux pas que tu te désabottes, mais mon cher Roger, je t'invite à faire une chaîne vidéo et de ne pas faire une vidéo où tu filmes ton chat en train de chier dans le tiers et tu mets ça sur YouTube. Non, fais une vraie chaîne YouTube, fais ta bannière, fais ton logo, filme-toi à peu près 40 fois pour ta première vidéo parce que tu n'es pas fier, mets-la quand même sur YouTube parce que tu es tanné de recommencer et puis voilà! Su! Ce n'est pas facile de faire des vidéos sur YouTube et quand l'algorithme vient en plus foutre le bordel, tu es découragé. J'explique pourquoi, par exemple, je me suis aperçu que quand je mettais une vidéo sur YouTube, j'avais des désabonnements. Pourquoi? Aucune idée. Si je ne mets pas de vidéos sur YouTube, ça va, pas de problème, pas de désabonnement et j'ai même des abonnés qui montent. Je mets une vidéo, désabonnement. What the fuck? Alors, je ne sais pas pourquoi l'algorithme fait ça. Aucune idée. Vraiment, c'est-tu un bug, c'est-tu un problème? Il faut-tu qu'il refasse un algorithme 3.0? Je ne sais pas. Mais c'est le bordel. Et quand on dit le mot algorithme, je sais que ça donne des boutons et une frayeur à une personne que vous connaissez très bien. Je vous le présente. PewDiePie! Oh! Il a appelé pareil! Oui, PewDiePie a fait une vidéo à parler. Oui, c'est une belle réaction de PewDiePie. Mais il a fait une vidéo là-dessus pour en parler parce que ce n'est pas le seul. Lui, c'est en anglais. Mais c'est celui qui pèse le plus en fait sur YouTube un poids énorme parce que quand même on parle du plus gros celui qui a le plus d'abonnés. Voilà, il pèse quand même 50 millions. Faites une vidéo sur YouTube et je vais vous montrer la fin de cette vidéo. Il fait sa cri. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'était un peu ramblé. Je devrais faire quelque chose d'autre. Je vais déleter mon channel quand PewDiePie atteint 50 millions. Attention. Je pense que c'est assez diverti. Je suis étonné de déleter mon channel et de commencer frais. Oui, vous l'avez entendu. Je ne vais pas quitter YouTube. Alors, à 50 millions d'abonnés, PewDiePie dit qu'il va déleter sa chaîne. OK. Oui, je suis d'accord avec toi, mon cher Roger. C'est sûrement une vidéo peu technique, c'est-à-dire qu'il ne va sûrement pas fermer sa chaîne. Il ne va pas déleter sa chaîne. C'est évident. À moins de faire la plus grosse truc de YouTube jamais fait. Non, parce qu'avec les millions, les millions, je ne sais pas combien il fait par mois, mais c'est sûr qu'il ne se désabonne pas. On va faire un petit, on va regarder, OK? Cette vidéo-là a été faite un certain, je ne sais pas quand, mais ça fait un petit bout. On va regarder à combien il est rendu. Parce qu'il était à 49 millions d'abonnés. Il était à 50 millions 56 000. Puis, oui, t'es gâte. et il n'a pas délité sa chaîne. Donc, je crois que quand il a fait cette vidéo, c'était pour faire peur à YouTube. Parce qu'évidemment, YouTube vend ses publicités. Et on sait bien que Pudipay, c'est quelqu'un qui a un poids énorme sur YouTube. Donc, il a un poids énorme sur YouTube. Donc, je crois qu'il a fait exprès pour essayer de faire bouger les choses chez YouTube. Il a même envoyé un petit message. Bon, vous vouliez voir sa vidéo. C'est en anglais, mais en français, il y a d'autres YouTubers qui en parlent présentement du problème de l'algorithme de YouTube. C'est juste que c'est rendu quand même important d'en parler. Parce que faire des vidéos comme je l'ai dit tantôt, c'est pas facile. C'est pas juste de se mettre derrière une caméra et de se filmer. C'est... J'ai pas le temps présentement de vous mettre tous les problèmes qu'on rencontre, les découragements qu'on rencontre, les vidéos effacées qu'on a. Écoute, je vous donne un exemple. Quand on commence sur YouTube et qu'on rencontre ce problème-là pour la première fois, on fait mais what the fuck? J'avais une superbe vidéo que j'avais faite avec Black Desert Online où ma guilde se battait dans une arène. Il y en a certains qui l'ont vue. et il y a une partie de ma vidéo où le son est affreux et mauvais. Pourquoi? Parce que YouTube m'a obligé de modifier ma bande sonore ou la musique parce qu'ils ont découvert que c'était du copyright. Mais c'était pas du copyright. Je m'étais forcé. C'était même une superbe musique que d'un de mes abonnés et d'un de mes amis m'avait envoyée. C'était une superbe musique. Je voulais la mettre tellement avec la vidéo. Là, vous allez me dire « Mais oui, mais c'est un copyright Matt King. Arrête de te plaindre. » Je vous donne un autre exemple et là, vous allez me comprendre. Je fais une vidéo sur Fallout. J'ai fait attention pour couper tout ce qui est musique. C'est-à-dire que je n'ai pas mis mon... Ah! Le pitboy! Je n'ai pas mis le pitboy pour ne pas entendre la musique pour ne pas avoir de copyright. J'ai fait attention à ça. Mais dans le jeu, il y a une radio et la musique elle joue. Je n'ai pas fait attention à ça là, moi. Eh bien, j'ai eu le droit à un copyright. J'ai été obligé en fait de démotiser ma vidéo. Là, tu commences, toi, tu es un... OK, tu ne fais pas d'argent. On s'entend que ce n'était pas pour l'argent. J'allais faire quoi? J'aurais pu m'acheter une frite avec l'argent que je m'aurais fait avec cette vidéo-là? Même pas. mais tu te dis « Ih, ça peut être jusque-là. Oh my God! » Tu es découragé. Et il y a les autres problèmes. Les logiciels de capture vidéo, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ça bug la caméra, le son qui ne fit pas avec la voix. On n'a pas les images par seconde. C'est gourmand pour les jeux. Ensuite, on est obligé de se racheter du matériel pour filmer, pour avoir de meilleurs résultats. Parce que moi, évidemment, pour avoir plus d'abonnés, il faut quand même de la qualité. Mais pour avoir de la qualité, ça prend un bon matériel. Et il faut améliorer aussi ses vidéos. Au début, on est comme ça. Bonjour, mon nom est Matt King. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va faire une vidéo. Non, sérieux, on est complètement coincés du cul et puis il faut se dégêner. Il faut vraiment se laisser aller et faire comme si vous étiez là devant moi en train de vous parler. Donc, c'est ça. Et là, l'algorithme qui vient tout foutre le bordel. Donc, voilà. Ce n'est pas évident aujourd'hui. C'est décourageant. Mais, je tiens à vous remercier. Je tiens sincèrement à vous remercier les abonnés. En fait, ce qui maintient un jeune YouTubeur qui commence, qui rencontre tous ses problèmes et qui, en plus, qui, malheureusement, commence dans les problèmes avec l'algorithme, ce qui est mon cas, ce qui est encourageant, c'est ça, les amis. Je suis rendu à 400 abonnés, les amis. Ce n'est pas beaucoup comparé à d'autres YouTubeurs, mais il faut se rappeler que j'ai commencé, ça fait 8 mois, c'est très jeune pour une chaîne YouTube. Les commentaires que vous m'écrivez sont juste incroyables. Et là, je sais que j'ai encore un bon 8 mois. Je m'étais promis qu'à un an, si j'étais à la moitié de mon objectif, mettons, 500 abonnés, j'étais content, mais moi, ce que je vis, c'est le 1000. Alors là, il me reste un sprint à faire d'environ, bon, je me donne 5 mois quand même, 5 mois pour atteindre 1000 abonnés. Donc, faire ma pute, les pouces, les commentaires, abonnez-vous, il va y avoir d'autres vidéos. Donc, voilà, YouTube est en feu. Ils font vraiment, je pense que c'est vraiment les commanditaires qui dirigent YouTube et non les YouTubeurs, ça devrait être l'inverse. C'est quand même nous qui avons le gros du travail. C'est quand même nous qui fait qu'on essaie d'avoir le plus de vues, le plus d'abonnés, le plus... Je ne commencerai pas à faire des concours de pouces bleus. Je ne commencerai pas à faire le robot qui ne fonctionne plus. Regardez, ça c'est moi, OK? Si vous mettez 500 pouces bleus, je continue ma vidéo. Il n'y en a pas assez. Ah, OK! Je peux continuer à parler. Voilà! Ça va être rendu comme ça bientôt. La vidéo va couper. Si vous voulez la suite, ça me prend 10 000 pouces bleus. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On va partir, je pense, il y a deux jeux qu'on va continuer évidemment avec Final Fantasy, mais j'aimerais jouer à deux sexes avec vous. Donc, voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Peu importe à quand vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Commentaire. Abonnez-vous. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous aime! Peace! Peace! Sous-titrage ST' 501